Bonjour, je m'appelle Florence Abadie, j'ai un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Théo et qui a été diagnostiqué du syndrome de Bainbridge-Roppers. C'est vrai qu'on a essayé beaucoup de choses pour Théo et quand il était au centre Winnicott Petit c'était les thérapies comportementalistes c'est à dire par la des méthodes par la motivation en fait la récompense et on lui donnait des objectifs et puis s'il les réalisait bien par exemple le soir il avait un objectif comme quoi il devait faire un objectif. rester calme ou manger avec sa fourchette enfin c'est très simple au début parce qu'il faut tout leur apprendre et le lendemain en fait à Winnicott il avait une récompense parce qu'il avait bien fait chez nous donc ce qui lui était demandé des objectifs avec des pictogrammes tout est hyper détaillé et c'est très progressif en fait on commence par des choses très très simples puis après des choses un petit peu plus sophistiquées il a été filmé aussi des jeux beaucoup d'apprentissage par le jeu beaucoup de la communication aussi vraiment la chose essentielle c'est que nos enfants enfin notre enfant Théo puisse se faire comprendre dans ses demandes et exprimer ses ressentis parce que c'est vraiment très difficile pour eux de comprendre eux-mêmes comment ils fonctionnent donc de nous exprimer leurs ressentis c'est encore plus difficile donc on a beaucoup travaillé là dessus en dehors de ça il est il a fait de la psychomotricité il a fait des thérapies cognitives avec une orthophoniste qui continue toujours aujourd'hui au sein de son IME il bénéficie aussi d'accompagnement que ce soit en motricité en orthophonie et c'est vraiment essentiellement psychologue aussi évidemment psychologue spécialisé dans l'autisme et en fait c'est tout basé vraiment beaucoup sur le comportement parce qu'il a pas une maladie où il faut vraiment des médicaments et ça c'est à part pour dormir mais c'était essentiellement ou pour s'apaiser mais c'est essentiellement l'apprentissage dont il avait besoin c'est vraiment un travail un travail quotidien et de longue haleine mais vraiment de très longue haleine de grande patience pour qu'il apprenne chaque jour un petit peu plus de choses et qu'il grandisse grâce à ça c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501